Alors nous sommes à la veille du départ, et du coup, bon ben, mon mental, la réflexion, j'ai fait un peu de moment présent avant quand même, c'est cette histoire de comment je sens ce chemin et quel est la symbolique, donc j'en ai déjà parlé beaucoup un peu avant, mais dans quel état d'esprit, j'ai l'impression de faire un peu des sauts quantiques en fait, je pensais avoir réglé pas mal de trucs en fait, mais du coup ça, voilà, donc moi je veux faire ce chemin d'un certain confort, et ça me venait à l'esprit qu'avant en fait c'est aussi un confort intérieur en fait, donc les quelques jours avant là, ça a connecté beaucoup l'intérieur pour être confort en moi en fait, et confort extérieur enfin j'ai une réflexion comme ça que je me dis aussi, finalement je crée un confort extérieur parce que je joue des gîtes tout ça, mais à l'intérieur comment, voilà, c'est ce qui m'importe aussi, c'est ce confort avec qui je suis qui sera important, parce que je pense que au niveau physique tout ça, c'est dans le sens là que j'ai pris aussi des gîtes, ça, mine de rien moi, ça me confronte à des problématiques que j'avais, que j'ai, voilà, mais c'est justement ça, c'est dépasser toutes ces mises en place de résistance de l'ego, alors que l'être, c'est open board quoi, et j'ai repris ce bouquin-là qui m'avait, ah mais voilà, je fais des sauts quantiques parce que ça faisait plusieurs années, père manquant, fils manqué, et j'ai de la blessure à la parole, c'est vraiment, voilà, c'est comme je vis la chose, j'ai étouffé pendant des années et des années, ça me met du temps à toucher aussi cette partie blessée, c'est tellement, c'est là que ça demande de la douceur, une approche délicate, et ces derniers jours j'ai réussi un peu plus à connecter ces blessures-là, et du coup ça rentre dans le chemin du pardon, je prends conscience qu'en libérant ce chagrin, cette colère, mon cœur se réouvre et j'arrêterai de les juger, et j'aurai de l'amour qui circulera, et en même temps je me panuerai beaucoup plus en tant qu'homme, j'ai cette phrase de thérapie, enfin de cercle homme qui me revient en tête, n'être un homme est facile, être un homme est difficile, et ça je le remarquais beaucoup, donc ça me dans ma réalisation, donc ce matin j'avais lu un beau petit passage bouddhique, qui me parlait, je vais le relire en mémoire, parce que tout évacuité, tout est possible, du point de vue ultime, cette ignorance n'est donc que l'une des manifestations de la sagesse, en effet la sagesse et l'ignorance ont la même nature fondamentale, elles sont vides d'existence, propres, ainsi reconnaître que cette inconnaissance n'est rien d'autre qu'une manifestation de la base permet de s'en libérer, afin d'illustrer ce fait on donne l'exemple du soleil, la sagesse, soleil représente la sagesse, dont le rayonnement brille sur l'océan et provoque une évaporation sous forme de vapeur, la vapeur c'est l'ignorance, qui obscurcit le soleil lui-même, toutefois cette ignorance est adventiste et ne modifie en rien l'astre solaire, alors moi j'aime beaucoup le soleil, et voilà ça veut dire qu'on est souvent, c'est cette ignorance là, et ce matin j'avais tiré après, mais voilà je suis vraiment dans la mouvance de ce jour là, je suis libre, l'image est fantastique, il y a le soleil en plus, ou il y a une femme, c'est peut-être pour mon côté féminin aussi je suis libre, à partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure, je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre, et une vision de la nouvelle vie se présente à moi, je m'intéresse à mon évolution intérieure, et à l'énergie de l'amour, voilà, je trouve ça tout est dit, voilà, à la veille de partir, voilà, donc vivons le moment présent,